... Bienvenue, mon Dieu, à la réunion de ce soir, et merci de nous guider dans ton enseignement. Donc, nous avions fait la dernière fois la réponse aux excuses. Je ne vais pas dire si, je ne vais pas dire ça. Nous attaquons maintenant le quatrième grand chapitre, la mission qui se comporte par les fondements, d'hier et d'aujourd'hui, enfin, aller. Et ce sera le dernier passage. Alors, fondement de la mission, la définition du grec apostélim ou penpo, c'est comme ça qu'on dit en grec ? Apostélim. Oui, et ? Tiens, j'ai réussi. Qui signifie envoyer. La définition publique est classique, reste porter l'Évangile au-delà des frontières culturelles à ceux qui n'accordent aucune soumission à Jésus-Christ. C'est ça. Alors, l'origine de la mission, la mission a son origine en Dieu, bien sûr, elle est une priorité absolue dans le dessein de Dieu, qui a lui-même accompli, en voyant son Fils comme missionnaire, vous proclamez la bonne nouvelle. Nous verrons Esaïe 61 pour le lire et nous allons lire Luc 4, 18 et 19. Alors, Jésus répond lui. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, c'est pas ça. Non. Alors, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, l'activité missionnaire vient du cœur de Dieu. Elle est une expression de son amour pour l'humanité entière. Vous retrouverez cela dans Jean 3, 16. La mission, la mission c'est un commandement. L'œuvre missionnelle est l'accomplissement du but divin qui veut que tous les hommes soient sauvés. On le verra dans 1 Timothée 2, 4. Aussi, il a donné cet ordre aux disciples. Nous verrons dans Matthieu 28, 19 et 20. Nous verrons dans Matthieu, tu l'as. Marie-Jugène, Olivier-Jugène. Vas-y, on t'écoute. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà. Je veux dire, à vous noter le cas. Vous pouvez, non, non, pas la peine. Et nous allons retrouver tout cela dans Marc 16, 5, 15, pardon, dans Jean 15, 16 et dans Acte 1, 8. On recherche dans la maison, toutes ces recherches, faites-les pour nous avoir une Bible. Alors, le but de la mission, c'est faire des disciples. Matthieu 28, 19, 20, on vient de le lire. Allez de par le monde. Dans ce commandement de Jésus, on trouve quatre verbes d'action. Allez, faites, baptisez, enseignez. Parmi ces quatre verbes, l'un d'eux est un impératif. Faites des disciples. Voilà. Les autres verbes expriment plutôt les moyens. Mais le premier, c'est faites des disciples. Les autres versions, de ce qu'on appelle plus connu, mais plus, oh là là, plus complément. Luc, Luc, tu viens de dire, mais c'est une petite sœur. La grande commission apporte chacun des éléments complémentaires. On le trouve dans Marc, c'est l'idée de la prédiction, 16, 15 et 16. Luc, le témoignage, dans 24, 47 et 48. Dans Jean, l'envoi, 20, 21. Et dans Acte, le lieu géographique, 1, 8. Et nous allons lire Luc. Luc, Luc, 24, 47 et 48. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc la mission de l'Ancien Testament. Dans son plan de salut, Dieu a choisi la nation d'Israël et la rédemption de l'humanité s'ouvre par le champ d'Abraham. Et la promesse qui lui est faite a une portée universelle que vous retrouverez dans Genèse 12, 1 et 17, 4. L'amour de Dieu n'est pas limité à une seule nation. Israël représente la royauté et la sainteté de Dieu dans le monde. Vous le trouverez dans Exode 19, 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. C'est pourquoi je dis toujours, ne touchez pas à Israël. Ça ne veut pas dire que le gouvernement israélien ne fait que de belles choses. Je dis seulement ne touchez pas à Israël parce qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Ce peuple est la prémisse de ce que tout peuple doit devenir. Cela lui confère une responsabilité, celle d'être un peuple missionnaire. Esaïe, le prophète, a souligné cette vocation dans Esaïe 2, 2 à 3, qui sera remplie par le serviteur de l'Éternel, Esaïe 42, 1. L'histoire de ce peuple révèle qu'un homme comme David sera ce témoin des babyloniens et de leur roi. C'est marqué Daniel, pas David. Qu'est-ce que j'ai dit ? David David. Mais non, c'est parce que tu m'as troublé. Daniel sera un témoin des babyloniens et de leur roi. Jonas aussi saura remplir le dessein rédempteur de Dieu. Avant eux, Moïse, Joseph et d'autres prophètes ont été utilisés. Vous retrouverez ça dans Genèse 45, de 4 à 8, dans Exode 3, 10, et dans Jérémie 7, 25 et 26. Et nous disons... Jérémie. Jérémie. Jérémie 7, 25 et 26. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Egypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, jour après jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas pété l'oreille, ils ont rédit leur nuque et ils ont fait plus de mal que leurs ancêtres. Et on le redit, mais quand un peuple, quel qu'il soit, se détourne de l'éternel, il lui arrive tout un tas de choses sur le point du nez. Il suffit de regarder chez nous. Toutes ces différentes missions avaient un seul but, la préparation de l'époque du Nouveau Testament, que vous retrouvez dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Époque qui sera marquée par la venue de Jésus. Donc, quelle est la mission dans le Nouveau Testament ? Elle se divise en deux étapes. La première étape, le dessein de Dieu à l'égard d'Israël. Matthieu 10, 5 et 6. Et 10, 23. Il fait entrer son peuple dans sa vocation. Jean 4, 22. Faire annoncer le salut, premièrement par ce peuple, le salut vient des Juifs. Vous êtes bien d'accord ? C'est écrit dans le Deutéronome, mais je n'arrive pas à retrouver où ça exactement, où il est écrit que si le peuple de Dieu respecte ce que Dieu lui a donné, alors les nations, elles diront, mais c'est quoi ce peuple si sage, qu'il y a un Dieu si grand, qui lui a donné de telles règles que nous, on n'en a pas. Et à travers ça, il y a l'Israël, de remontrer l'exemple aux nations, et de conduire les gens. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est le ministère auprès des païens. On trouve dans Marc 7, 24 à 30, vous le chercherez, la délivrance d'une païenne et demande de témoignages. Alors Marc 7, c'est dit quoi ? Un Marc 7 ? Cherchez un peu. La délivrance d'une païenne. Ce n'est pas le Saint-Martin ? Non, on n'a pas été délivré. On n'a pas l'épreuve. Ce n'est pas le Saint-Décent. Marc 7. Dès du Parti 2, là, il se rendit dans la région de Tyre et il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrubé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint se quitter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicien. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. C'est juste comme... Jésus lui dit, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison à vous, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table, mange les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre, « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et trouvera son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Il y a ensuite Luc 10, 25 à 37, « La parabole du bon samaritain, signe de souci de Dieu pour les nations appelées au salut, mais aussi à la vocation missionnaire, vous la trouverez dans le champ 4. Salut et témoignage de la samaritaine. » Ah, c'est vrai. C'est vrai. Luc 10, 25 à 37, c'est un peu long. Enfin, la samaritaine, le Christ était au bord du puits et puis elle est venue pour puiser de l'eau et il lui a demandé de puiser. Je lui ai demandé comment. « Toi, un juif, tu me demandes à boire. » Parce que les samaritains, elles étaient pas en odeur de sainteté. Et il me dit, « Oui, je te demande à boire. » « Mais toi, moi je suis avec un homme. » « Oui, c'est ton mari. » « Mais en fait, c'est pas ton mari. » « T'en as une bonne quantité. » « Ben oui. » Et quand il m'a dit, « Si tu viens à moi, moi je te donnerai de l'eau. Je te rafraîchirai. » « Tu n'auras plus jamais soif. » « Et tu n'auras plus jamais soif. » Et là, elle a fait, avec tous ces exemples, elle a dit, « Mais je suis Jésus-Christ. » Ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on voit Jésus-là, aussi bien avec la samaritaine que la femme de Canaan, qui va quand même vers des gens vers qui il n'est pas censé aller. Jésus-Christ. 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 Non, mais en tant que juif, en tant que juif, il n'est pas du tout censé aller. Et les gens qui me suivent, ils sont scandalisés de le voir faire ça. Et aujourd'hui, on a un petit peu la même chose. Je sais qu'il est de bon temps de taper sur le pape, puisqu'il y a pas mal de gens qui tapent sur le pape pour un oui et pour un non, juste parce que... Parce qu'il est pape. Oui, parce qu'il est pape. Il tape dessus. Mais des chrétiens en plus, des chrétiens, des chrétiens, de bons chrétiens évangéliques, de bons chrétiens protestants. Il a des mentons tapés sur le pape. Donc autant plus que là, il est allé à la ville de Lesbos et puis il a ramené trois familles de migrants, des musulmans. Eh bien, mais pourquoi on ne se réjouit pas ? Il est allé à... Il a fait une bonne action. Il a fait une bonne action. Pour moi, il a imité Jésus. Il a fait ce que Jésus aurait fait pour moi. Et là, les chrétiens qui se scandalisent de ça, à mon avis, ils font exactement comme ceux qui se seraient scandalisés de voir Jésus aller voir une Canadienne ou une Samaritaine. Maintenant, le problème qu'il y a aussi, c'est que, oui, cette action est louable, mais il faut aussi voir après les sous-actions qui sont faites par certains. Et ce sont ces sous-actions-là qui foutent le bazar partout. Et ça va mal finir. Il suffit de lire le livre. Et puis, quand on arrive à la fin, on s'aperçoit que ça ne va pas être champion. Enfin, ce que je voulais souligner, c'est que si on ne va pas vers les gens qui ne sont pas chrétiens, non, parce que j'ai eu des commentaires par rapport à des articles où les gens disaient, certains chrétiens disaient oui, il ferait mieux de s'occuper des chrétiens plutôt que de s'occuper des musulmans. Alors, si on ne s'occupe pas des gens qui ne sont pas convertis, je ne vois pas... que de toute façon... On ne voit pas quoi en sert. Donc, une fois suivant... Ils ne sont pas quand même des mécréants, il ne faut pas non plus exéger. Ben non, il y en a d'autres gens parmi tous ces gens-là. Même parmi les... les islamistes, ou islamiques, ou islamistes, par contre, c'est sûr qu'il faut qu'on y aille pour leur dire voilà ce qu'on vous a raconté, ce sont des mensonges. Et voilà, nous, ce qu'on vous dit, maintenant, choisissez. Donc, par là, Jésus montre qu'il est venu introduire les étrangers dans la famille de Dieu et présenter les saluts à ceux qui étaient loin. Aujourd'hui, le Saint-Esprit joue un rôle déterminant dans l'œuvre missionnaire. Nous le voyons tout au long du livre des actes. Donc, à lire. En venant conclure que Dieu, Père et Saint-Esprit, est un Dieu missionnaire. voire 2 Timothée 2, 1 et 2. Ah non. Je vous ai perdu la page du cours. 2 Timothée 2. Tim, Tim. Tim. ça veut dire 2 Timothée 2. 1, 2. Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. qu'il faut se passer. Bien. Donc, aujourd'hui, on a été un peu rapide. Je m'en excuse pour pour des gens qui regarderont la vidéo. mais M. David a oublié de prendre tout ce qu'il fallait, ce qui fait qu'on est limité en électricité. C'est-à-dire qu'il faudra C'est-à-dire qu'il faudra dix fois. Parfois, on pouvait prendre un petit peu plus de temps. Tout le monde s'en perdait vos yeux parce que c'était long. Il nous restera donc à voir dans la mission d'hier et d'aujourd'hui quel est le passage à faire et puis les trois actions sociales. Et je vous prépare quelques choses d'autre. On t'a réveillé, petite sonne. Non, elle n'a pas eu. Ah, non. Voilà. Donc, j'étais concentrée, j'ai écouté, comme il y avait. Voilà. C'est ça. C'était exactement le thème, en fait, du congrès de France Mission ce week-end, où il était question d'être un chrétien qui est dans la mission et d'être une église qui est dans la mission. C'est France Mission, comme on le dit. Oui, oui. Ce qui nous a rappelé, justement, moi, ça m'a rappelé pourquoi ça s'appelle France Mission. C'est marrant parce que c'est... Je trouve qu'en ce moment, on est très dans ce thème-là, les dimanches. Et dimanche prochain, on va rajouter un petit peu une couche là-dessus. Oui. Comme ça, ça nous évitera de devenir, j'exagère, France Maison. Oui. On est bien, tranquilles, entre nous. On est bien. C'est un peu vrai aussi. Oui. Ben oui. Parce que si on n'a pas une maison pour accueillir les gens du dehors, si c'est pas confort quand ils arrivent, ils vont partir. C'est vrai que c'est pas le but de rester assis en ferme. Oui, voilà. Tu nous chantes une chanson. C'est quoi ? Oui. Oui. Un vêtement blanc. Un vêtement blanc, une arbre d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai présent, là-haut, le ciel perdonne. Car Jésus, mon sauveur, il m'a tant aimé, il m'a fait sur le carnet, la main en main, la main, le soleil et le chien, je vis en sa sainte, l'une mère, l'air. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, et nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas, mercredi et jeudi, je vis dans la lumière, vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. et je vis dans la lumière, Sous-titrage MFP.